Bonjour à tous, suffit-il d'observer pour connaître tout ce que j'ai le droit est-il juste ? Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ? Rousseau, 1755, explications de textes, ce sont les sujets qui ont été proposés au bachelier de la série L pour l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2017. On l'analyse et on en reparle dans quelques instants, à tout de suite. Musique Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau du baccalauréat 2017. du grand rendez-vous du bac. Nous sommes en direct sur YouTube. À tout moment, vous pouvez réagir à cette émission en posant vos questions dans la barre de commentaires qui se trouve quelque part par ici, en haut, en bas. En bas, en bas. Posez vos questions dans la barre de commentaires qui se trouve juste en bas. Elles me seront transmises en direct afin qu'on puisse accentuer l'interactivité. Vous pouvez aussi la commenter sur Twitter avec le hashtag GRDVBAC. Début d'épreuve de philosophie 8h. Pour certains, la tranquillité est au rendez-vous. Pour d'autres, le stress. On regarde ça tout de suite. Reportage ciné Maxence Fouché, Thomas Descamps. Maïa, Sarah, quelques minutes avant la philo, le stress ? À mort. À mort ? Oui, beaucoup de stress. Comment les révisions se sont passées concrètement ? Non, pas trop révisées quand même. Pas trop révisées ? Non, pas trop. Dans quelle classe ? Terminal STMG, pareil. Gros coefficient ou pas ? Non, ça va. Non, petit coefficient, 2. Vous comptez sortir dans combien de temps à peu près ? On compte rester 3 heures à peu près, toi ? Oui, même pareil. Donc à un moment, ça devrait bien se passer. Bon courage. Merci. Le bac des français, c'est dans une heure. Comment se sont passées avant de parler du stress, les révisions ? Ça s'est bien passé. Après, on a appris tout au long de l'année. Vous pensez vous en sortir ou pas ? Oui, ça va. Après, ça dépend du sujet d'études sur lequel on tombe. Pareil. Enfin, il faut voir. Le stress, peut-être un petit stress là, à aller à moins d'une demi-heure maintenant de l'entrée dans la salle. Ça va, c'est rizant, parce qu'en fait, on a déjà passé tous les gros KOF. Même, on s'est déjà entraînés plusieurs fois, tu vois. Donc, on sait déjà sur quoi on va tomber, sur quoi on s'attend. Vous y allez plutôt serein. Ça va. Bon courage, pour tout à l'heure. 9h20, 1h20 après le début de l'épreuve, tu sors. Pourquoi sortir aussitôt ? J'ai fait le tour de la question. Et pour moi, j'ai répondu ce que j'avais à répondre. Voilà. Alors, quel choix de sujet as-tu fait réellement ? J'ai choisi le sujet 2. Est-ce que l'art est nécessairement beau ? Ça a été compliqué. Est-ce qu'il y avait un stress quand même, quand tu as découvert le sujet ? Non, aucun stress. Je ne stresse pas. Jamais de stress. Il ne faut pas. Il ne faut pas ? Éviter les pièges qu'il fallait absolument éviter. On accueille sur ce plateau Sophie, Nold, Sarah, Marano, tous deux en terminale L. Bonjour. Elles sont accompagnées de Mathieu Dantec, professeur de philosophie. Prenez place. Bonjour. Prenez place sur ce plateau. Bonjour à vous trois. Alors, avant tout, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais me tourner vers vous, Sophie. Il me doit de vous demander comment s'est passé l'épreuve de philosophie 2017. Comment s'est déroulée l'épreuve ? Très généralement. Quand j'ai vu le sujet, c'était la détresse parce que ce n'était pas les sujets que je maîtrisais. Donc, c'était la panique. Et après, j'ai trouvé les idées qu'il fallait et ça a plutôt bien été. De ton côté, Sarah, peut-être une réaction ? Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de sujet. Donc, le début était dans le stress. Alors, comment étaient les sentiments au moment de la découverte du sujet ? C'était la panique parce que je ne le maîtrisais pas bien. Et les autres, j'ai regardé, j'étais là en mode, d'accord ? Sarah ? Il n'y en avait qu'un seul sur les trois que je maîtrisais. Donc, c'était un peu la douche froide. Alors, trois sujets, deux dissertations, une explication, deux textes. Vous avez choisi quel sujet ? On a choisi le deuxième sujet. Donc, tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ? Et Sarah ? Aussi le même ? Oui, le même. Le deux ? Combien de temps êtes-vous resté à traiter ce sujet ? Trois heures à peu près. Trois heures ? Sarah, à peu près dans les environs de trois heures aussi ? Alors, comment avez-vous abordé le sujet ? La méthode exacte de comment avez-vous traité le sujet ? C'était un peu difficile parce que, comme je l'ai déjà dit, je ne le maîtrisais pas. Mais j'ai l'impression que j'ai un peu tout mélangé. J'ai mélangé avec la liberté. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Et voilà. Maintenant, on va voir les résultats. Sarah ? J'ai essayé de trouver les notions et de définir pour ne pas tout embrouiller. Alors, M. Dantac, vous êtes avec nous sur ce plateau, professeur de philosophie. Vous venez d'entendre Sarah et Sophie. Je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous pensez que les arguments développés par Sophie et Sarah répondent bien à la question choisie ? Bien. Je pense que je ne vais pas pouvoir donner une réponse circonstanciée avec si peu d'informations. Et puis, je m'en garderai bien de toute façon parce que ce sera à son correcteur d'en juger sur la totalité de sa copie. Moi, si je peux faire peut-être quelques petites remarques sur le sujet en général. On pourra revenir sur la méthode après. En général, peut-être en général. Bien sûr. Pour ma part, je n'ai pas trouvé que c'était des sujets si surprenants que ça dans leur forme. On va dire qu'un sujet sur la justice et le droit qui est assez classique quand même dans sa formulation. Sujet sur la connaissance était peut-être un peu plus surprenant sur les L. parce que c'est vrai que ça ne fait pas appel à des notions dont on a l'impression qu'on en a parlé explicitement en classe. Même si, en fait, on l'a probablement vu tout au long de l'année. Quant au texte de Rousseau, il était, comme toujours, pour les textes de Rousseau, assez difficile à cerner. Parce que Rousseau, c'est un auteur qui est toujours assez trompeusement clair. Donc, on comprend assez vite le texte, mais on a beaucoup de mal à voir le problème. Alors voilà. Maintenant, concernant le sujet sur la justice et le droit, puisque là, j'ai l'impression qu'on attend ma parole avec avidité. Je crois qu'effectivement, la difficulté, si c'en est une en tout cas, c'était, comme pour tout sujet de dissertation, de traiter le sujet dans sa spécificité. C'est-à-dire que, bon, je comprends tout à fait la réaction qu'est la vôtre. Quand on découvre un sujet d'examen, on se pose toujours la question de est-ce que je maîtrise ou pas. Mais c'est vrai que le principal écueil pour les candidats en situation d'examen, c'est justement de vouloir trop maîtriser. C'est-à-dire de choisir un sujet dans lequel ils retrouvent des mots-clés, des notions qu'ils connaissent clairement, pour ensuite pouvoir s'appuyer sur le cours, plus peut-être que d'utiliser ce qu'ils ont vu en cours. Bon, j'entends des choses qui sont quand même positives. On parle de définition de notions, c'est important. Il faut commencer par là. Alors, M. Dantec, vous venez de le dire, un sujet qui a été surprenant. Est-ce que vous, en tant que professeur de philosophie, est-ce que ce sujet, il était attendu ou c'est-tu corrément une surprise ? Totalement une surprise ? Non, il n'y a pas de surprise. Je dirais même toute section confondue. Cette année, on a eu des sujets qui sont plutôt académiques. C'est l'impression que ça me fait. Clairement, le sujet sur la justice et le droit est, à mon sens, tout sauf surprenant. Ce qui est presque surprenant, je dirais, c'est qu'un sujet aussi classique se retrouve sur un sujet d'examen, puisque finalement, on pourrait presque s'attendre qu'il s'agisse d'un sujet qu'on ait pu presque traiter en cours. Il y avait quelques petites subtilités, quand même, sur la notion de droit, particulièrement. Alors, curieux comme je suis, est-ce que ce sujet 2017 de philosophie vous a plu ? À titre personnel, j'ai beaucoup aimé le premier sujet, dont je pense que personne ne le prendra, parce qu'il demande peut-être de prendre quelques risques pour pouvoir le traiter. Mais il était extrêmement intéressant du point de vue de l'épistémologie, c'est-à-dire de la philosophie de la connaissance. Et je pense que ça pouvait donner l'occasion à certains candidats de briller. Et j'ai trouvé le texte de Rousseau passionnant et extrêmement actuel. C'est un texte sur le rapport de l'homme à la technique, qui est un texte qui, à mon avis, on peut lire à profit encore en 2017. Si vous auriez élève, vous aurez pris le sujet 1. Non, j'aurais pris le 3, mais parce que quand j'étais élève, je prenais systématiquement l'explication de texte, parce que je détestais la dissertation. Mais ce n'est pas une réponse extrêmement constructive, mais moins elle est honnête. Alors, quels étaient les pièges à éviter sur ce sujet du baccalauréat 2017 concernant la philosophie ? Peut-être des petits pièges que vous avez peut-être pu voir ? Des pièges, non. Justement, je n'ai pas trouvé les sujets piégeux. Peut-être le texte un peu plus que les autres. Mais si je les prends dans l'ordre, je pense que les difficultés des deux sujets de dissertation étaient un peu différentes. Le premier demandait, à mon avis, un travail de définition qui devait être assez poussé sur la notion d'observation. Voilà. Et puis les L ayant à leur programme la notion de perception, il y avait une différence à faire entre observer et percevoir, et faire le lien ensuite avec ce que ça peut amener du côté de la méthodologie scientifique, de la connaissance sensible, la connaissance empirique, la connaissance rationnelle, etc. Le deuxième sujet est, à mon sens, peut-être celui qui poserait le plus de difficultés, parce que le piège principal serait, effectivement, de retomber dans le cours. Parce que ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a vu, enfin, je dirais d'une manière générale, les cours sur la justice et le droit, même si chaque professeur est auteur du sien, se recoupent sur certains points, et effectivement, on peut avoir une sensation de familiarité qui fait qu'on risque de passer à côté de la spécificité du sujet, qui était justement ce que j'ai le droit de faire, c'est-à-dire aussi ce qui ne m'est pas interdit. Est-il juste ? Ici, la question de la liberté n'était pas totalement à côté. Voilà. Si je peux me permettre une remarque, s'il y a un lien à faire. Alors, M. Dantec, est-ce que le sujet de philosophie 2017 a été le plus compliqué que les années précédentes, ou plus facile ? De votre point de vue, à vous. Alors, si je compare, ben, tout... Excusez-moi, je dirais moutatisme ou tant dit, je veux rester dans la sérielle. On est sur exactement le niveau de difficulté qui est celui normal pour un examen de baccalauréat. Pas comparable à des années précédentes ? C'est tout à fait comparable. Il n'y a pas... Comme je vous le dis, d'une manière générale, en philo, quand on trouve un sujet simple, c'est probablement qu'on a loupé ce qui était à voir dans le sujet. Donc, les difficultés sont toujours là, qu'elles soient plus ou moins apparentes. Mais il ne s'agit pas de sujets déloyaux, j'ai envie de dire, si tant est que l'institution puisse être déloyale avec les élèves. Alors, est-ce que... Alors, apparemment, il n'a pas été plus compliqué que les années précédentes. Vous vous attendez à des notes assez hautes ou assez basses, au niveau de la correction ? Je suis un prof, donc j'espère la réussite de tous les élèves et je m'attends à des notes stratosphériques. Maintenant, concernant la correction et le process de correction, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le fait que les copies sont notées et évaluées au sein d'un lot de copies, que la notation se fait à la fois sur la valeur, absolue de la copie, mais aussi sur les difficultés relatives qui ont été rencontrées par tous les candidats. Donc, il me paraît très difficile de dire que je peux m'attendre à des notes hautes ou basses. Ce à quoi je pourrais m'attendre, peut-être, c'est qu'effectivement, on puisse avoir quelques hors-sujets sur le sujet 2, notamment, qui a justement cet aspect peut-être un peu trompeusement familier. mais je ne vois pas de raison pour lesquelles des élèves qui ont été convenablement préparés et qui se sont convenablement préparés passeraient à côté de l'examen. Alors, vous venez de l'entente stratosphérique. Sarah, Sophie, si vous devriez estimer votre note, ça serait à peu près combien ? La moyenne ou pas ? Je ne sais pas. J'espère avoir la moyenne, oui. Mais après, je ne sais clairement pas. Je pense autour de 10-11. 10-11, la moyenne, vraiment la moyenne. J'espère, oui, au moins la moyenne. Sarah, de ton côté ? Franchement, je pense que c'est autour de la moyenne, mais pas plus. Donc, c'est une épreuve qui ne va pas vous coûter des points, mais qui va vous en faire gagner, à ce que je comprends, plutôt, si vous avez la moyenne. Oui, oui. Alors, M. Dantec, la suite des épreuves de philosophie, pour vous, c'est quoi ? C'est les corrections ? Oui, oui, c'est les corrects. Ça commence demain. Demain ? Vous avez combien de copies comme ça, sans discrétion ? Il n'y a rien d'indiscret là-dedans. Finalement, je devrais récupérer, alors, 122 copies qui me sont annoncées, peut-être un petit peu plus, puisqu'on risque, me semble-t-il, d'être un petit peu en pénurie de correcteurs, mais on va se répartir la charge sur tous les collègues. Alors, comment ça va, vous devez les rendre pour quand exactement ? Vous avez une date précise ? Ah oui, bien sûr. C'est le baccalauréat, tout est extrêmement cadré. On doit saisir les notes, pour être totalement précis, pour le 30 juin avant midi. Le 30 juin avant midi ? Ce qui nous laisse deux semaines, pour la correction. Très bien. En tout cas, la suite des séries, quelle est réellement la suite de ce qui vous concerne ? Regardez. La suite, pour toi, c'est quoi ? Demain ? Demain, c'est l'histoire géo. Comment que ça va se... T'es prête ? T'es prête à... Il faut toujours être prête, toujours. Mais après, l'histoire géo, c'est du par cœur. Donc, soit on réussit, soit non. Apparemment, l'histoire géo, l'épreuve qui vous attend demain, apparemment, c'est du par cœur. Sarah, Sophie, vous comptez réviser ou vous détendre cet après-midi ? Moi, je pense que je vais encore réviser, parce qu'il y a des chapitres que je ne maîtrise pas trop, comme tout le monde, je pense. Et voilà. Et Sarah, réviser ou vous détendre ? Je vais réviser toute la journée. Révisions, le moderne, on l'a très bien compris, ces révisions, et je pense qu'à vous aussi, ces révisions. Bon courage à vous deux pour la suite. Bon courage aussi à vous, M. Dantec, pour ces révisions. Un grand merci à vous trois d'avoir répondu présent à notre invitation, excusez-moi. Sarah, Sophie, demain, c'est l'épreuve d'histoire géo pour les filières générales et technologiques. C'est pour cela qu'on vous donne rendez-vous demain, à 12h05, en direct sur YouTube. On traitera le sujet d'histoire géo. À demain, 12h05, en direct sur YouTube. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501